Bonjour à toutes et tous, nous sommes à Reims avec Patrice Bussé. Patrice, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Que de souvenirs dans votre carrière ? Allez, on va essayer d'en sortir quelques-uns pour se remémorer un petit peu tout ça. J'ai commencé ma carrière à Montbeu, chez moi dans le Nord, là-bas. Je suis arrivé au stade de Reims grâce à Jean-Marc Varnier, qui était un rémois, qui était notre entraîneur là-bas. Je sortais d'un club de promotion d'honneur. Et six mois après, je faisais mon premier match à Rennes contre Gérard Tonnel. L'attaquant, beaucoup. Et de la PH à la Ligue 1, ça faisait drôle, mais aucun complexe. J'ai dit, j'ai ma chance, je suis là pour ça. J'ai commencé à 16 ans à travailler en usine, alors je n'avais pas du tout envie d'y retourner. Je me suis motivé, je suis rentré dans un monde qui n'était absolument pas le mien, mais que je désirais. Et là, il y a ce parcours en Ligue 1. Et à la fin de la saison, déjà le numéro 1, le top, c'est la finale contre les Verts de la grande époque, avec Osvaldo, avec Christian Lopez, avec Kurkovic. Tu te présentes sur le terrain, juste avec ces gens-là à côté de toi, qui ont fait la Coupe d'Europe. Et je voyais à la télé, chez moi dans le Nord. C'était un truc de fou, un truc de fou. Et puis, en plus, avec notre équipe, on était quand même trois juniors. Nous, l'air et moi, Guy Maufroy, Alain Polagnoc et moi-même. Et on était privés de Carlos Bionti, qui avait été blessé. On leur tient tête, malgré que le parc des Princes était en vert complet. On mène un zéro, et puis Dominique Battenay nous met un pénalty à la 82e. Et Alain Mercadier nous fait gagner Saint-Étienne. Bon, grosse déception, mais souvenir extraordinaire. Et puis, le deuxième dans la foulée, puisque le lendemain, je partais, je répète, je venais du Nord, d'un milieu ouvrier, en Syrie, à Damas, faire le championnat du monde militaire, avec le bataillon de Joinville. Alors là, j'étais dans ma bulle, il y avait plein de trucs dans la tête. Et c'était fabuleux, quoi. Ça allait très, 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 très vite. Ces voyages, tout ça, dans un club de première division, comme le Stade de Reims, avec de tels joueurs, je me sentais tout petit. Vous m'accordez cette place dans le vestiaire, vous permettez, monsieur. C'était une époque où il y avait énormément de respect envers nos anciens joueurs. Et puis, ce club mythique, des fois, on voyait arriver Copain, Fontaine, M. Copain, M. Fontaine. Après, ça a continué, on a eu de grosses difficultés, et puis la carrière s'est passée, je me suis un peu égaré, mais en étant toujours aussi passionné. Et le troisième souvenir, c'est que j'étais chez mon frère René, donc j'étais au chômage, j'ai pluie d'un seul coup à Paris, le téléphone sonne, j'en sais, Raphaël appelle, tu as 48 heures pour prendre une décision pour partir avec moi en Chine. Je dis, coach, s'il n'y a pas 48 heures, il y a 48 secondes, je ne pouvais pas rester au chômage. C'est très, très difficile quand on reste à la maison. Enfin, soit. Et puis, en plus, la Chine, 13 heures d'avion pour arriver à Pékin, on ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait. L'anecdote, c'est qu'on remplissait notre formalité pour avoir notre passeport en français. Et on n'a jamais critiqué le pays chinois parce qu'il y avait un militaire à côté de nous qui nous surveillait et qui parlait en chinois à nous, voilà, il nous montrait. Puis à la fin, il dit, bienvenue en Chine, en français. Alors, on avait dit, si on avait dit quelque chose, on était morts quand on reprendait l'action du retour. Et ça, c'est encore. Et puis, l'année, avec le coach Jean, là-bas, on a voyagé partout. On a été du nord au sud, à la frontière du Tibet, à Kuming, pendant un mois. Et la dernière, la dernière qui était la première, puisqu'on était en demi-finale à Nice, de cette fameuse finale de Coupe de France, où je marque le deuxième but. En quart de finale à Monaco, Patrice Buisset, promotion d'honneur, il marque à Monaco, il marque à Nice en demi. Et j'ai appelé ma meilleure parce que, je répète, du nord est ouvrier. Et le volet, il s'ouvrait mécaniquement. J'appelle ma maman, je dis, maman, écoute-moi bien le volet, avec un bouton, il descend, il monte. À l'heure actuelle, on trouve ça complètement ringard. Mais quand on a 18 ans, 19 ans, on découvre un hôtel extraordinaire à Nice. J'ai dit, écoute, je racontais tout à mes parents, à mes frères, à mes petits frères et tout ça. Ils étaient au courant de tout. Ils écoutaient à la radio. Et quand je leur ai écouté ça, ils disaient, l'hôtel avec piscine et tout. Mais ce frangin, c'est fabuleux, quoi. Alors, je me suis accroché dans ce monde. Et puis, je peux en rajouter une, c'est les régions. La Bretagne, avec Guingamp, j'y suis retourné la semaine dernière à l'Assemblée des entraîneurs, des éducateurs français. C'est les Bretons, les Corses, les Chetis, enfin, j'en suis d'origine. Les Marnais, rencontrer plein de gens, c'est fabuleux. Et puis, les Africains, t'apprends à... Mais je pourrais en parler des heures, quoi. T'apprends quelques mots pour essayer de communiquer d'entrée. Tchè, ça veut dire merci. Nirao, ça veut dire bonjour en chinois. Patrice, encore un grand merci. De rien, de rien. Au plaisir. Merci à vous. Et bonne route à votre émission. Et merci à Bruno de m'avoir mis en contact avec vous. Et puis, à l'année prochaine en Ligue 1. Voilà, oui. On va remercier Bruno Denuet, qui est le speaker du Stade Reims, qui nous a mis en relation. Encore un grand merci. On rappelle qu'on peut vous retrouver dans une toute première interview où vous nous avez donné de vos nouvelles après la carrière. Et puis, pour ceux qui veulent encore continuer, on va parler de l'amicale, de l'association. L'association des anciens joueurs de Reims dans quelques instants. Et je vous rappelle que vous pouvez continuer à vous abonner à la chaîne YouTube Légendes du sport et à liker la page Facebook. On se retrouve dans quelques instants pour une prochaine interview. Sous-titrage Société Radio-Canada